coucou coucou salut les amis bienvenue sur live accueil avec les à votre présentatrice en j'espère que vous allez très bien c'est un plaisir encore de vous retrouver cet après midi dans cette vidéo pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois abonnez-vous surtout et fait partie de live accueil mettez autant de commentaires que vous voulez alors d'abord je je fais ces vidéos encore une fois je vais faire des vidéos pour la côte d'ivoire sachez que cette chaîne c'est une chaîne non qui parle de politique de gouvernance afin que nous le disons nous fassions une nouvelle santé en matière de politique et en matière de gouvernance de nos états respectifs alors vous êtes la très bienvenue et sachez que la plupart de mes vidéos ce seront des vidéos qui sont neutres c'est à dire que je peux être en train de parler d'un pays à un autre sans vraiment avoir d'intérêt particulier pour ce pays c'est à dire que je parle pour l'afrique et je parle pour la bonne gouvernance de l'afrique avec les autres nations planétaires dans le monde alors je comme je sais que j'aime beaucoup d'abonnés en afrique du nord vous allez m'excuser mes frères africains du nord mais bien aimé je vais commencer quelques séries de vidéos pour nos frères les ivoiriens pourquoi j'ai choisi les ivoiriens parce que la côte d'ivoire se trouve dans un pays et se trouve dans l'afrique subsaharienne et il y a le groupe de la cdao pour nous qui faisons des vidéos sur la politique nous voyons un peu nous projetons un peu les perspectives des gouvernances un peu partout en afrique et nous voyons où il y a vraiment des problèmes c'est à dire où il y a encore le jour les attachements de nos politiciens qui sont encore à la sonde de l'extérieur et donc c'est la raison pour laquelle la plupart de mes vidéos sur la côte d'ivoire va vont dans le sens de promouvoir d'aider le peuple ivoirien d'aider nos frères de la côte d'ivoire à remonter à la pente c'est-à-dire à remonter à se faire une nouvelle santé en matière de politique avec les nouvelles technologies avec le vent du changement partout en afrique et partout même dans le monde car rien n'est vraiment écrit sur des pieds c'est à dire que tout peut basculer tout peut changer et que ceux qui pensaient qu'ils étaient intouchables ceux qui pensaient qu'ils pouvaient toujours gruger la population gruger le peuple c'est vraiment je suis désolée de le dire ça mais c'est vraiment fini car nous sommes levés nous africains pour nos peuples pour notre avenir et pour notre suivi dans le monde entier parce que longtemps l'afrique était qui a été considérée comme le 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 berceau de l'humanité a nager à ramer à a été manipulé par les politiciens par la presse par les hommes de médias par papa 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 les journaux par les informations et donc la technologie est tellement de pointe qu'on a presque les informations on a nos gars on a nos gens un peu partout et nous nous africains ne pouvons plus tolérer d'être dans une position ou dans une relation par une relation de gagnant gagnant mais de relation d'oppressé d'oppression de manipulation perpétuelle etc etc alors mes frères il faut que nous nous réveillons pour nos peuples même nos frères les européens aussi même on souffre de toutes les manipulations des politiciens il faut savoir que le monde qui va se former ce sera un monde c'est à dire ce sont les continents qui vont se former c'est à dire c'est cette globalisation ce sera les continents qui auront des relations de gagnant gagnant ce n'est plus un seul pays qui va vouloir parce que la super chérie a été découvert et découvert partout tout le monde et donc nous aussi africains nous devons rentrer dans la danse dans le mouvement de l'émergence etc etc alors le titre de cette vidéo est les politiciens qui vendent leur pays cette fois ci nous allons parler des politiciens de ceux qui pensent que la politique c'est leur propriété privée le fauteuil présidentiel c'est leur domaine ou seule vie c'est leur héritage donné par les parents dans cette vidéo je vais le dire non le fauteuil présidentiel n'est pas un héritage donné par vos parents les pays ne vous appartiennent pas c'est à dire que vous pouvez vous faire des pays votre propriété privée vous et vos clans vos amis d'école vos amis des universités et le peuple ont péri et le peuple en souffrant nous sommes conscients et nous aimons nos frères nous aimons nos frères les ivoiriens nous aimons l'afrique nous aimons même tout le monde moi particulièrement je suis humaniste quel que soit l'horizon je suis humaine je suis pour le bien j'ai deux notions dans ma tête le bien et le mal c'est ce que j'ai dans ma tête et donc c'est parti pour la vidéo alors c'est que ce que j'aimerais dire c'est ici je parle aux ivoiriens je parle au peuple ivoirien vraiment de prendre conscience de prendre conscience de la politique est ce que vous avez vu est ce que vous connaissez je sais qu'il ya des gens qui ont déjà regardé des films indiens c'est-à-dire des western et tout est ce que vous connaissez l'histoire des indiens les indiens d'amérique vous ne connaissez certains connaissent d'autres ne connaissent pas l'histoire des indiens d'amérique a été dramatique les indiens ont disparu aujourd'hui où je vous parle en 2018 les indiens se trouvent dans les réserves ils ont lutté mais ils ont été décimés et le peuple est dans une partie de leur propre terre dans les réserves en amérique je fais cette analogie avec le peuple rouge parce que les politiciens quand ils viennent au pouvoir ils vendent le pays avec le ministre tous ceux qui occupent des postes stratégiques se mettent plein dans les poches les hôpitaux ne sont pas renouvelés les routes il ya des dodan dedans et le pays va de partout ils ont fait le temps ils ont vendu ils sont bien casés et le peuple souffre il faut que vous les frères ivoirien je vous parle en tant que votre soeur je vous parle en tant qu'une africaine je vous parle en tant qu'une humaniste ressaisissez vous cette psychose de peur qu'on met en vous pour que vous lâchez votre pays à des étrangers ou à des gens qui viennent faire des relations avec vous c'est à dire des échanges avec vous mais qu'ils le font pas de façon gagnant gagnant cette époque là est révolue je suis obligé d'aller un peu street c'est à dire direct parce que je parle au peuple ivoirien je parle même aussi aux politiciens que le disque est rayé le disque est rayé et c'est fini les jeux de passe passe vous avez assez bénéficier vous avez assez fait votre temps laisser la place même les européens sur qui vous calquez votre politique eux mêmes laissent la place aux autres ils ne s'éternisent pas au pouvoir vous parlez des démocraties mais lorsque vous faites la politique c'est comme si c'est pas la démocratie vous vendez le pays vous vendez les forêts les exploitants forestiers ils n'ont même pas de licence même si les licences d'exploiter les forêts sont inspirés vous en foutez ils vous donnent des pots de vin et vous vendez la nation vous vendez les terres vous vendez les forêts vous vendez tout par exemple les marchés que vous signez autant de de certains politiciens le marché du riz était dans la main d'une famille avant que la population ne sache c'était déjà trop tard les prix escalade au port les ports c'est une famille qui a ça les biens de 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 des biens publics sont dans la main de certaines personnes les marchés café cacao il ya certains qui viennent et des des portes-paroles des hommes d'affaires du café cacao tu vois ils construisent des des châteaux dans des forêts ça dit ils deviennent un coup ils construisent des châteaux et le peuple souffle les pauvres paysans su à longueur des journées sur le soleil et ils ont que des miettes les sociétés qui jalon de partout les sociétés de 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 d'agroalimentaire est ce que ça c'est comment dans dans les boissons gazeuses le pain blanc le pain le pain de blé le sucre est ce que vous savez ce qu'on met dedans ce que les autres font chez eux qui donnent le cancer qui donne la cirrhose qui donne le diabète vous les laissez venir signer des contrats et ils empoisonnent le peuple avec ils empoisonnent la population avec vous ne sensibilisez pas les jeunes vous ne sensibilisez pas les vieillards ils boivent ces boissons là ils moignent ces biscuits là avec des 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 colorants conservateurs qui sont mauvais pour la santé et vous le peuple vous allez les élire encore cette vidéo c'est une vidéo de prise de conscience mes frères ivoirien quand cette société là viennent les jeunes qui sont diplômés dans ces villes là quand ils vont dans ces sociétés là ils ne sont que des manoeuvres alors qu'ils ont des diplômes universitaires et tout ça tous les patrons de ces sociétés là sont étrangers ils vont sur les terres ils construisent par force ils utilisent les armes pour terroriser les jeunes les idoles des jeunes on les met en prison les prisonniers politiques sont encore en prison mais où on s'en va sachez que la dictature ne peut plus marcher la patrie ou la mort il faut que vous mettiez ça dans votre tête la patrie ou la mort parce que vous allez disparaître anyway vous allez disparaître c'est à dire quoi c'est à dire de toute façon à disparaître que vous battez ou pas l'intention des politiciens n'est pas dans votre bien de vous faire du pied c'est de vous détruire c'est de vous détruire et eux ils vont bien vivre le ee les familles donc comprenez ça comme ça levez vous les partis politiques n'arrangent plus les ivoiriens prenez quelqu'un qui a un pas grand clean c'est à dire quelqu'un qui qui est propre il va pas être parfait mais au moins les rapports qu'il aura avec les sténieurs sera gagnant augmenter votre estime de soi de patriotisme augmenter cela parce que votre pays sera vendu les terres seront vendues les étrangers vont faire la loi ils vont corrompre ne laissez pas les étrangers faire la loi sur vos terres dans votre pays parce que aucunement dans aucune nation l'étranger fait la loi sauf en afrique subsaharienne mettez ça dans votre tête mettez ça dans la tête même si vous n'avez rien votre bouche vos paroles sont des armes c'est plus que les armes nucléaires soyez cache et véridique n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez les contrats qu'ils font c'est bien beau de faire les contrats de construire les routes et tout ça mais qu'est ce que les jeunes gagnent les jeunes qui sont diplômés combien de jeunes il y a dans ces entreprises et les sociétés privées quand ils viennent au pouvoir ils privatisent tout qu'est ce que les jeunes gagnent prenez votre destin en main réveillez vous avec vos maigres moyens battez vous becs et ongles pour votre nation personne ne le fera à votre place sachez que tout est il ya du changement donc c'est le moment que vous changez tout le monde en train de faire la révolution sauf en côte d'ivoire les gens dorment ou regardent encore les gens qu'on a mis au pouvoir par force ou je ne sais comment fait des mandats alors qu'il ya des prisonniers politiques encore les artistes vont être emprisonnés mais si les autres idées sont emprisonnés qui va rester dans le pays mais ça veut dire que le pays est vendu le pays est en train d'être vendu l'été sont en train d'être vendu ou bien il crée des problèmes entre les villages les chefs villageois et il aura du sang commencez à comprendre les frais moi je fais cette vidéo par amour et par humanisme c'est pas humanisme que je fais ça si vous avez aimé cette petite vidéo mettez un app pour votre lisa mettez autant de commentaires partagez-la et à très bientôt peace bye et à très bientôt